Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Alors que la FIFA a en effet rendu son verdict définitif dans l'affaire du match de barrage de la Coupe du Monde 2022 entre l'Algérie et le Cameroun, le ministre algérien des Sports Abderzak Sebgag ne veut pas s'arrêter là et annonce une grande décision. La sulfureuse affaire Algérie-Cameroun semblait enfin terminée. Après plusieurs semaines d'attente interminables, la Fédération algérienne de football, FAF, a été officiellement informée par la FIFA de sa décision sur les recours formés suite à la défaite en barrage de la Coupe du Monde 2022 contre le Cameroun, 1 à 2. L'agence France-Presse, AFP, a reçu dimanche 8 mai 2022 la confirmation que l'instance dirigeante du football mondial n'avait pas répondu aux plaintes des dirigeants algériens concernant l'arbitrage controversé de Bakary Gassama. Contrairement aux rumeurs actuelles, la FAF a la possibilité de faire appel. Alors que plusieurs médias affirmaient que la Fédération algérienne de football n'avait aucun moyen de faire appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport, TAS, Abderazak Sebgag, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, a voulu démentir cette information. Le dirigeant algérien a notamment annoncé publiquement que les Fenecs vont désormais examiner toutes les mesures correctives possibles. Nous avons reçu une lettre de l'Association internationale de football nous informant de sa décision finale sur l'appel interjeté par la FAF. Et l'Algérie a le droit le plus absolu de saisir toutes les instances compétentes selon les statuts de la FIFA, a assuré le ministre.